Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je m'appelle Juliette et je suis la créatrice du concept. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit cours à la maison, un cours de Vignacia. Donc ce cours peut vous servir pour le matin, pour vous réveiller en douceur, le soir avant d'aller se coucher pour une meilleure nuit, mais également avant n'importe quel type de cours de sport, donc ça peut être de la danse, du yoga, de la pole dance, du crossfit, etc. En fait, ici on va travailler le corps dans sa globalité, on va essayer de l'échauffer en douceur, de lui permettre de gagner en renforcement musculaire au niveau des muscles profonds et donc avoir un meilleur alignement, mais également mobiliser chaque articulation et réveiller en douceur tous les muscles, qu'ils soient profonds ou qu'ils soient externes. Donc, quelle que soit l'utilisation que vous ferez de ce cours, je vous souhaite un très bon cours de Vignacia et je vous dis à tout de suite. Alors, pour commencer ce cours, on va venir se placer en enfant, donc les fesses sur les talons et si les genoux vous gênent, n'hésitez pas à les ouvrir légèrement pour laisser passer le buste, la poitrine, poser le front au sol, laisser les doigts s'avancer vers l'avant du tapis pour créer un allongement dans les bras et dans le dos. On inspire bien profondément et on expire tout doucement en essayant d'aller chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts. On inspire et on crée une opposition entre les fesses qui tirent vers les talons, les mains qui tirent vers l'avant et sur une expiration, on se détend et on essaye d'agrandir encore un petit peu plus notre buste et notamment tous les muscles qui entourent la colonne vertébrale au niveau de la chaîne postérieure, les érecteurs du rachis. Inspirez, essayez de détendre toutes les tensions physiques, toutes les tensions mentales, laissez tout tomber sur le tapis et quand vous le sentirez, vous pouvez relâcher les bras et venir déposer vos mains à côté de vos pieds, laissez tomber le poids des épaules, les tensions au niveau de la nuque, au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. On relâche complètement les muscles du visage et on laisse l'air circuler en essayant de placer sa respiration ventrale. On va gonfler le ventre à l'inspiration et ramener le nombril à l'expiration. On ramène les mains à l'avant des genoux et on vient simplement déposer les coudes près des genoux, les deux avant-bras dans l'allongement du tapis et on essaye de créer une ligne droite avec notre dos. Essayez de creuser dans le bas du dos pour protéger la courbure au niveau des lombaires. On agrandit toujours la colonne vertébrale en créant une opposition entre le crâne et le bassin puis on vient dérouler la colonne vertébre après vertébre et revenir le dos à la verticale. Les deux mains l'une contre l'autre, on place les bras au niveau des tempes, on agrandit dans le dos et on va chercher une légère arch, c'est-à-dire amener la poitrine et le visage et les bras en même temps vers le plafond sans casser au niveau de la nuque ni au niveau du dos. On inspire, on agrandit dans le dos, on expire, on voit si on peut aller chercher un petit peu plus loin. En flexion arrière, agrandissez la peau du ventre et relâchez les bras pour venir les déposer sur les cuisses. On va venir faire un tour de tête à droite tranquillement. On réveille les cervicales et à gauche, on est reparti. On inspire quand le visage est en l'air, on expire quand il est vers le bas. Inspirez profondément et on vient chercher la nuque complètement vers l'arrière puis complètement vers l'avant pour libérer les muscles au niveau du cou. On vient regarder ensuite vers la droite, puis vers la gauche en douceur. Toujours en respirant profondément, on vient faire des tours d'épaule. Essayez de monter les épaules le plus haut possible vers les oreilles, puis vers l'arrière, puis vers le bas. Et une dernière fois, un grand tour au niveau des épaules. Puis on fait la même chose avec les bras tendus. Les deux bras montent, on pousse dans une arche et on relâche. Légère contraction pour revenir monter les bras, ouvrir la poitrine, allonger dans la nuque, agrandir les bras, puis relâcher et ramener vers l'avant. Et une dernière fois, on inspire, on agrandit, on expire et on relâche dos rond pour venir déposer les mains sur le tapis. On vient se placer à quatre pattes, posture du chat. On recule un petit peu les fesses vers les talons, on aspire le nombril, on ouvre les omoplates vers le plafond et on relâche le poids de la tête. Puis en T-version, creusez dans le bas du dos, ouvrez la poitrine, allongez la nuque, relevez le visage. Et dos rond, on est reparti, on pousse les deux mains dans le sol, on essaye de mobiliser la colonne. Et dos creux, les fesses remontent, le visage légèrement vers l'avant. Et dernière fois, on arrondit, on pousse les mains dans le sol, on relâche la tête et on creuse en T-version du bassin et allongement de la colonne. Inspirez profondément et sur une expiration, on revient poser les fesses sur les talons. pour passer par l'enfant et revenir dos rond, puis développer le bassin, le buste, et venir pousser les mains dans le sol pour arriver en cobra. Les épaules sont loin des oreilles, on allonge dans la nuque pour ne pas casser au niveau des cervicales, puis on tire les fesses en arrière dans un dos creux, on repart en enfant, et on revient tranquillement dos rond, puis libère le bassin, déroule la colonne, descend les omoplates et en option 2, on peut soulever les genoux du sol, engager les muscles des coudes riceps, et allonger dans la nuque, puis repose les genoux. Et dernière fois, enfant, arrondi dans le dos en chat, développe le bassin pour passer en cobra, allonge dans les cervicales, respire profondément, on vient ici mobiliser la colonne vertébrale, la réveiller en douceur, puis revenir à 4 pattes, et venir se placer en chien tête en bas. En option 1, on peut être plié dans les genoux, le ventre collé sur les cuisses, et le bas du dos creux. En option 2, jambes tendues, si on arrive à garder notre bas du dos légèrement creusé. Et en option 3, on vient déposer les talons au sol, jambes tendues, et toujours le bas du dos préservé par sa cambrure naturelle. Ici, on pousse les mains dans le sol, on éloigne les épaules des oreilles, on relâche le poids de la tête, on essaye de ne pas trop sortir la poitrine vers le sol, et rentrer le nombril pour creuser dans le bas du dos, et essayer de rapprocher le nombril des cuisses. On recule un petit peu les pieds, et on vient se placer en planche. On verrouille bien les quadriceps, le bassin, les abdos. Pousse les mains dans le sol pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates, puis on va venir plier dans les genoux, creuser le dos, ouvrir le regard vers l'avant, puis revenir à notre chien tête en bas, toujours le bas du dos allongé. Remonte sur demi-pointe, jambe tendue, arrive en planche, allonge dans la nuque, et plie dans les deux genoux, creuse le bas du dos, et revient placer le chien tête en bas, puis dernière fois, planche, et creuser, et chien tête en bas, en essayant de faire une transition fluide. On va ensuite marcher les pieds vers les mains, puis rester ici quelques instants en pince debout, vous pouvez plier dans les genoux, ou tendre les jambes, libérer complètement le poids du dos, des épaules, des bras, et de la tête, sans forcer à aller vers le sol, laisser simplement faire l'apesanteur, et essayer de garder le poids du corps un petit peu plus à l'avant des pieds, que dans les talons, pour garder une belle perpendiculaire des jambes au niveau du sol. Et on vient ensuite plier dans le genou droit, puis genou gauche uniquement, puis genou droit, on détend ici la chaîne postérieure des jambes, et genou gauche, on libère, on vient attraper dans les coudes, et on va venir faire des petits balancés de droite à gauche, simplement pour mobiliser un petit peu tous les muscles du corps, notamment tous ceux de la chaîne postérieure. Et on plie dans les deux genoux, on vient déposer les mains dans le sol, essayer de revenir tendre les deux jambes, puis plier les deux genoux, et tendu dans les deux jambes, et plier, dernière fois, et tendu, et plier, et on déroule vertèbre après vertèbre, pour revenir en posture de la montagne. On vient placer les mains, jointe les bras au niveau des tempes, on rentre le nombril, on rentre la poitrine, on descend les oreilles, les épaules loin des oreilles, et on met de l'espace entre les mains et les pieds, pour agrandir tout le corps, avant d'aller chercher une arche, pousser la poitrine, le visage, et les bras en même temps, vers le plafond, avant d'aller chercher plus loin, en flexion arrière, on va chercher à pousser le bassin, pour créer de la distance, entre le bassin et les mains. Puis on revient, relâcher le buste, et les bras vers l'avant, on est revenu ici, en pince debout, et on revient placer un dos plat, et plier dans les genoux, poser les mains au sol, et reculer pied droit, pied gauche, pour venir en planche, engager bien le centre du corps, et on va venir plier dans les bras, pour revenir en cobra. Vous avez aussi l'option un petit peu plus facile, passer de la planche, en libérant simplement le bassin, pour revenir, et ensuite placer les coups de pied au sol, pour vous placer en cobra. Attention aux épaules, la ceinture scapulaire toujours loin des oreilles, et on revient placer notre chien tête en bas, confortable, avec l'option choisie, en début du cours, on respire bien profondément, on allonge dans toute la colonne vertébrale, et on vient remarcher les pieds vers les mains, et vous replacez en pince debout, on libère complètement le poids de la nuque, sans tension, on plie dans les deux genoux, et on vient dérouler vertèbre après vertèbre, pour revenir se placer en montagne, et on est reparti en arch, flexion arrière, on agrandit tout l'avant du corps, sur l'inspiration, on se détend pour aller chercher plus loin, à l'expiration, et on relâche tout, en avant, pince debout, inspirez profondément, puis ramène le dos, et relâchez, pince debout, plie dans les genoux, recule jambe droite, jambe gauche, arrive en planche, et plie dans les bras, ou passe directement, en chien tête en haut, en cobra, en allongeant la colonne vertébrale, mettez de l'espace dans le dos, et chien tête en bas, en respirant toujours bien profondément, essayez vraiment d'exagérer votre respiration, pour la fluidifier, un maximum, on inspire, et sur l'expiration, on rapproche le nombril des cuisses, pour chercher la détente de la chaîne postérieure, puis on plie dans les genoux, et on peut venir sauter, ou marcher, entre les deux mains, et venir dérouler, plier les genoux, et une dernière fois, pour ce vignatia, montagne, et dos, et relâche, et dos plat, et pince debout, et plier, marcher ou sauter, pour arriver en planche, et cobra, allonge la colonne, et chien tête en bas, on respire profondément, on trouve la sérénité, et on essaye, de ne pas se faire mal, de ne pas dépasser les limites du corps, essayez vraiment de rester dans un respect, par rapport à vos limites naturelles, puis on va venir prendre une petite pause, après ces trois premiers vignatia, on revient en enfant, les fesses sur les talons, le front posé au sol, et les mains dans l'allongement du tapis, ici cherchez simplement, à détendre toutes les tensions musculaires, et on va venir ensuite, attraper les mains dans le dos, les deux bras tendus, les doigts entrelacés, le front reste au sol, et on vient tirer les mains, loin des épaules, pour amener à chaque expiration, les mains un petit peu plus, vers le plafond, on essaye ici, de détendre les deltoïdes, au niveau des épaules, les pectoraux, à l'avant de la poitrine, et on agrandit toujours dans les mains, puis on relâche, et on laisse tomber les mains à côté de soi, on vient dérouler la colonne, pour revenir dans l'axe posture du héros, on vient placer notre main droite sur la tempe, et on va essayer de descendre l'oreille droite, vers l'épaule droite, ici on étire les sternocleidomastoïdiens, les muscles qui sont placés sur le côté du cou, et à chaque expiration, on essaye d'éloigner l'oreille de l'épaule, pour créer un allongement, dans tout le côté latéral de la nuque, et on fait la même chose de l'autre côté, on vient placer la main gauche sur l'oreille droite, et on essaye de descendre l'oreille gauche, vers l'épaule gauche, on crée donc un éloignement, entre l'oreille droite, et l'épaule droite, pour étirer au niveau des sternocleidomastoïdien, inspirez bien profondément, et sur une expiration, on va ramener la tête dans l'axe, venir placer les mains dans le bas du crâne, entre le crâne et la nuque, et sans relâcher le haut du dos, on vient descendre le menton vers la poitrine, sentez l'étirement sur le haut des trapèzes, mais également les muscles splénus, qui sont placés au niveau de la nuque, et on essaye d'étirer également les érecteurs d'urachie, qui sont placés tout le long de la colonne vertébrale, et descendre tranquillement le menton vers la poitrine, respirez profondément, essayez de ne pas laisser le dos s'arrondir, c'est vraiment juste la nuque qui travaille, et on vient ensuite se replacer légèrement plus au milieu de notre tapis, on va venir tirer les mains en arrière, les bras ouverts et les paumes de main vers le plafond, on agrandit l'espace entre les côtes et le bassin, et on pousse la poitrine vers le plafond, la nuque est toujours en train de s'allonger, puis on vient chercher un dos rond, donc une contraction, on rentre le sternum, on rentre la poitrine, le nombril, on relâche le poids de la tête, et on imagine qu'on a encerclé un gros ballon avec les deux bras vers l'avant, puis on revient placer une arche, les bras tirent, les mains sont loin des épaules, et on revient chercher la contraction, relâchez la tête, inspirez profondément, et dernière fois, on agrandit la colonne, on tire les mains loin des épaules, la nuque allongée, et le dos rond, et le gros ballon imaginaire, et les tensions de la nuque s'évaporent, puis on revient se placer sur les pieds, on va revenir marcher avec les pieds vers les mains, et on vient placer une variante de la pince debout, on place les mains sous les pieds, on peut laisser les genoux pliés, ou bien tendus, en essayant de faire attention à nos sensations à l'arrière des genoux, pour ne pas léser les ligaments, et ne pas forcer avec le bus, servez-vous simplement des mains, pour tirer légèrement les épaules et le crâne vers le bas, sans obliger le front à se rapprocher des bas de jambe, puis on relâche les mains, on plie dans les genoux, et on va revenir faire deux vignacias, bras au niveau des tempes, les épaules loin des oreilles, poussez le bassin le plus loin possible vers l'avant, sans plier les jambes, et relâchez, pince debout, libérez les tensions dans le corps, et développez pour revenir placer le dos plat, on creuse en bas du dos, plie dans les genoux, pose les mains au sol, marche ou saute, pour revenir en planche, engage le centre, plie dans les bras, et reviens placer le cobra, en agrandissant toute la chaîne antérieure, tout l'avant du corps, et reviens, chien tête en bas, replace tout de suite les options, le bas du dos légèrement allongé, légèrement creusé, et le nombril qui se rapproche des cuisses, puis marcher ou sauter, pour revenir les mains, les pieds entre les mains, plie dans les genoux, et déroule, deuxième fois, vignatia, bras à tempe, montagne, flexion arrière, et relâche en avant, pince debout, et remonte dos plat, pour l'angle, et relâche, pince debout, plie dans les genoux, marche ou saute, planche, et reviens placer, le cobra, agrandit la colonne, et chien tête en bas, poussez très fort les quatre membres, dans le sol, pour engager les muscles des jambes et des bras, déposez ensuite les genoux sur le sol, et revenez trouver votre chat, les mains sont sous les épaules, on vient ensuite développer le bras gauche vers le plafond, le regard va chercher vers le haut, on peut avoir la main plus ou moins vers le haut, faites en fonction de vos ressentis, et essayez de tirer le crâne loin du bassin, on vient ensuite placer notre bras gauche sous le corps, et venir déposer la tempe gauche sur le sol, pour venir ouvrir l'espace entre les deux homoplates, et sentez ici les rhomboïdes qui sont étirés, on viendra ensuite en option de placer le bras droit vers le plafond, tirer la main le plus haut possible, puis aller la chercher dans le dos, en gardant le bras tendu, et reposer tranquillement la main au sol, puis venez développer le bras droit une dernière fois vers le plafond, et relâchez, même chose de l'autre côté, on développe le bras gauche vers le haut, on inspire bien profondément, le regard accompagne la main, et les épaules sont toujours loin des oreilles, respirez à fond, on vient ensuite placer notre bras sur le sol, déposer l'épaule, inspirez bien profondément, cherchez toujours à creuser votre bas du dos, détendez tous les muscles du corps, trouvez le confort, puis venez placer votre bras droit vers le plafond, tirez la main loin de l'épaule, avant de l'emporter vers l'arrière, pour aller chercher plus loin dans la torsion, et tirez au niveau de la coiffe, des rotateurs, des deltoïdes, et des pectoraux, on vient replacer ensuite les deux mains au sol, et on vient avancer les mains, peut-être venir sur le bout des doigts, pour déposer le front au sol, ou bien placer les paumes de main directement sur le tapis, on est ici en chiot, on creuse dans le bas du dos, on allonge la colonne vertébrale un maximum, on presse les doigts ou les mains dans le sol, pour engager les muscles des épaules, attention à ne pas trop sortir la poitrine en avant, cherchez plutôt à garder de l'espace entre les deux omoplates, inspirez profondément, cherchez l'antéversion du bassin, puis relâchez, déposez les fesses sur les talons, et revenez en héros, on va venir ici étirer les muscles des avant-bras, venez tendre le bras droit, et rapprochez tranquillement les doigts vers les avant-bras, en tirant avec l'autre main, on fait ici une opposition, vous allez vite sentir l'étirement au niveau des poignets, au niveau de l'avant-bras, soufflez bien profondément, et même chose de l'autre côté, on cherche à éloigner la paume de main de l'épaule, pour créer un allongement dans tout le bras, et rapprochez les doigts de l'avant-bras, pour créer cette flexion, cet étirement maximum au niveau des bras, inspirez bien profondément, laissez l'air filtré, profitez-en pour vous ressourcer, et on viendra ensuite faire des petits mouvements de poignets, on vient partir donc les poignets vers l'extérieur, des rotations, des isolations tranquillement, puis vers l'intérieur, 3-4 ondulations, pour libérer les articulations des poignets, puis on va venir faire une waves avec le bras gauche, puis une waves avec le bras droit, et on va la décomposer, donc l'épaule monte avec le bras gauche, le coude monte, puis le poignet, puis la main se déroule, même chose avec le bras droit, épaule, coude, poignet, main, tranquillement, comme si vos bras étaient légers, on fait les deux en même temps, épaule, coude, poignet, main, essayez vraiment d'imaginer que les bras pèsent 1 gramme, épaule, coude, poignet, main, et dernière fois, une waves, libérer les articulations, épaule, coude, main, puis on revient se placer en chien tête en bas, on n'y reste pas, on saute ou on marche pour revenir entre les deux mains, on respire bien profondément, et on vient attraper les mains dans le dos, les bras tendus, les mains entrelacées, on vient libérer les mains vers le plafond, puis laisser tomber vers l'avant, donc ici c'est une variante de la pince debout, on ne met aucune tension dans le dos, dans la nuque, on laisse vraiment faire l'apesanteur, et on oxygène au maximum, puis on relâche, et on revient placer directement sa montagne, on est reparti pour un vignatia, inspire agrandi, et vient chercher la pince debout, on relâche en avant, et remonte dos plat, creuse dans le bas du dos, avant de libérer, plie dans les genoux, pose les mains au sol, et planche, et cobra, ici on engage les abdos, on allonge dans le dos, et on revient placer, le chien tête en bas, profitez-en pour respirer, oxygéner, faites passer de l'air dans tous les tissus du corps, et déposez les genoux au sol, on va venir travailler tout le côté latéral, on vient placer le genou droit au centre, le pied gauche sur le côté, jambe tendue, et on vient monter ensuite le bras droit, le bras gauche vers le plafond, on peut regarder au sol, ou on peut regarder vers le plafond, et on peut venir faire des allers-retours avec la nuque, pour la mobiliser un maximum, chercher à éloigner la main du pied, pour créer un allongement dans tout le côté du corps, et garder bien le centre, les abdos engagés, puis on change de côté, on vient faire la même chose de l'autre côté, genoux droit sur le sol, et jambe gauche tendue, la main vient chercher vers l'avant, et le regard vers le haut, les épaules sont loin des oreilles, le centre est engagé, et on crée de l'engagement, de l'étirement entre la main, et le pied poussé, et ouvrez les côtes, à chaque fois que vous allez chercher vers le plafond, pour étirer dans les intercostaux, et dans les obliques, puis relâchez les deux mains sur le sol, revenez à quatre pattes, puis en chien tête en bas, tranquillement, on inspire, on monte sur demi-pointe, on arrondit dans le dos, et on redépose les talons au sol, et on creuse dans le bas du dos, monte sur demi-pointe, dos rond, rétroversion du bassin, talon au sol, creuse dans le bas du dos, antéversion, dernière fois, dos rond, et dos creux, on libère les tensions, au niveau du bassin, puis dos rond, pour arriver en planche, et dos creux, comme au début du cours, pour revenir chien tête en bas, et dos rond, et planche, et dos creux, et chien tête en bas, talon au sol, demi-pointe, dos rond, planche, genoux pliés, creuse le bas du dos, chien tête en bas, inspirez, et venez vous placer, en lotus, on vient se placer, donc face à moi, on vient placer, le pied gauche devant, ou poser par dessus, si ça vous fait mal dans les genoux, vous avez toujours la possibilité, d'éloigner, les pieds du bassin, surtout travailler, hors douleur, et faites attention, à vos ressentis, on recule bien les os des fesses, vers l'arrière, on replace donc, son pied gauche vers l'avant, le bras gauche vers la tempe, et on vient, sans décoller les deux fesses du sol, ouvrir les côtes, côté gauche, vers le plafond, pour ouvrir et étirer dans les intercostaux, puis descendre progressivement, vous pouvez avoir le visage vers le sol, ou le visage vers le haut, attention, on laisse toujours de l'espace, entre les épaules, et les oreilles, et on étire la main, loin de la fesse, pour libérer tout le côté du corps, puis relâchez tout, laissez tomber les bras, et la tête au dessus du genou droit, laissez faire le poids du corps, essayez de vous ramollir un maximum, imaginez-vous comme un chewing-gum, et n'hésitez pas à avancer les bras, pour pas qu'ils vous gênent dans la descente, on vient ensuite dérouler la colonne, pour revenir placer du coup, le pied droit devant, ou poser par dessus, les fesses toujours bien en arrière, le bras droit va monter, venir se placer près de la tempe, et sans décoller la fesse droite du sol, on pousse les côtes vers le plafond, on ouvre le regard vers le haut, puis on relâche vers le sol, à chaque expiration, aller chercher plus loin, tirer la main loin de la fesse, et relâcher tout, au dessus du genou gauche, on libère toutes les tensions, dans le dos, dans les épaules, dans les bras, et on laisse tomber le poids du crâne, vers le genou, sans chercher à aller forcément vers le sol, inspirez profondément, sur une expiration, on déroule la colonne, on revient dans notre axe, on va revenir se mettre dans l'allongement du tapis, placer un chien tête en bas, rapidement, inspirez, pliez dans les genoux, pour sauter, et revenir les pieds entre les mains, puis pliez dans les genoux, on vient attraper, garder les jambes tendues, ou pliées, en fonction de l'option, et venir attraper les mollets, en cherchant à tirer la tête, le plus loin possible des fesses, donc ne cherchez pas à ramener le visage, vers les jambes, cherchez plutôt l'allongement, de la colonne vertébrale, pour éloigner chaque vertèbre, les unes des autres, et plie dans les genoux, et on revient faire un vignatia, bras au temple, agrandis dans le dos, avant d'aller chercher la flexion arrière, puis relâche le poids de la tête, vers le sol, et dos rond, puis dos plat, puis dos creux, plie dans les genoux, planche, et plie dans les bras, et reviens placer, le cobra, respire profondément, et chien tête en bas, oxygène, on essaye de trouver la détente, et plie dans les genoux, ramène les pieds, entre les deux mains, plie dans les genoux, et déroule la colonne, pour revenir debout, on va venir étirer les quadriceps, venir attraper le pied gauche, avec la main gauche, coller les deux genoux ensemble, le pied gauche est près de la fesse, le bras droit, près de la tempe, on inspire, et on essaye de rapprocher, au fur et à mesure, son talon, près de la fesse, on agrandit toujours, la colonne vertébrale, et on fixe un point avec les yeux, pour plus de stabilité, même chose, de l'autre côté, on vient coller les deux genoux, ensemble, le pied droit, vers la fesse, avec le bras droit, qui va forcer, tranquillement, pour rapprocher le genou, en fonction de nos ressentis, dans la cuisse, et on va chercher à tirer, le bras gauche le plus haut possible, sans emporter l'épaule, dans l'oreille, et on dépose, les deux pieds, puis on va venir garder, du coup, notre jambe droite, à l'avant, et la jambe gauche, tendue derrière, on plie dans le genou, gauche, dans le genou droit, à l'avant, on aligne bien, le genou, au talon, et on vient tendre, la jambe à l'arrière, un maximum, et tirer la colonne vertébrale, avant de placer les bras, au niveau des tempes, on est ici, en guerrier 1, inspiré profondément, allongé, dans le buste, pour aller chercher, la flexion arrière, tranquillement, en amenant la poitrine, le visage, et les bras, vers l'arrière, on inspire, on soulève bien, la demi pointe du sol, puis on va venir, ouvrir le pied, à 45 degrés, pour venir se placer, en guerrier 2, on a toujours le genou à l'avant, au-dessus du talon, et à chaque fois qu'on va expirer, on va venir descendre du coup, le pied de la jambe tendue, les deux bras sont à la seconde, les mains tirent d'un côté, et de l'autre, et on vient placer du coup, le regard vers la main avant, inspirez bien profondément, et sur une expiration, venez tendre les deux jambes, pliez sur la jambe arrière, et ramenez les deux jambes, les deux pieds à l'avant du tapis, on revient placer son guerrier 1, avec cette fois-ci la jambe droite derrière, le genou gauche au-dessus du talon, on place les bras au niveau des tempes, on inspire dans la colonne vertébrale, avant d'aller chercher notre flexion arrière, on a la jambe arrière qui est bien tendue, bien verrouillée musculairement, la demi-pointe le plus haut possible, le talon hors du sol, on respire, et sur une expiration, on vient replacer tranquillement le guerrier 2, en ouvrant le pied à 45 degrés, on vient placer les deux bras à la seconde, aligner le genou au talon avant, tendre la jambe arrière, inspirez, verrouillez les muscles du bassin, et descendez progressivement votre pied de la jambe tendue, et tirez les deux mains d'un côté et de l'autre, puis on vient plier dans les deux genoux, pour revenir à l'avant du tapis, on va venir reculer notre jambe gauche, garder les deux jambes tendues, et les deux talons collés au sol, puis relâchez complètement le poids du bus sur la jambe avant, si c'est trop intense, vous pouvez plier sur la jambe avant, sinon relâchez simplement les muscles du dos, des épaules, de la tête, les deux jambes tendues, les deux pieds parallèles, on est ici en posture du triangle parallèle, et on laisse faire l'apesanteur, on ne force pas, on laisse le nombril glisser contre la cuisse, puis changer de jambe, on vient placer la jambe gauche entre les deux mains, donc vous pouvez plier la jambe avant, ou tendre en fonction de vos ressentis, les deux talons sont collés au sol, les deux pieds dans l'allongement du tapis, aucune tension dans le haut du corps, on laisse tomber tranquillement avec la respiration, toutes les tensions sur le tapis, inspirez profondément, et sur une expiration, on ramène les deux pieds, chien tête en bas, respirez ici, le nombril près des cuisses, les mains qui pressent dans le sol, les épaules loin des oreilles, et le coccyx qui tire vers le plafond, puis on va venir avancer un pied, pour venir se placer ensuite en girafe, donc les deux pieds sont parallèles, on a les jambes tendues, ouvertes, et on vient relâcher le poids du bus, donc on peut venir placer les mains au niveau des chevilles, vous pouvez plier dans les genoux si c'est trop intense, presser sur les tranches externes des pieds, pour maintenir les rotules dans l'axe, et libérer le poids du dos, le poids des épaules, et de la tête. En dernière option, on essaiera de venir placer les mains à l'arrière des pieds, donc essayer de passer de l'autre côté, du coup, en cherchant toujours l'allongement de la colonne, on fait attention à ne pas arrondir le dos, et on laisse tomber les tensions, comme si elles dégoulinaient le long de notre colonne, jusqu'à notre crâne. On reviendra ensuite, chien tête en bas, puis venir se placer en posture de la guirlande, plier profond dans les genoux, déposer les aisselles sur les genoux, et laisser tomber le poids de la tête entre les deux genoux. Inspirez bien profondément, on libère complètement les tensions du corps, c'est une posture de repos, donc il n'y a rien de particulier, pas d'objectif, si ce n'est relâcher complètement les tensions musculaires. On reviendra ensuite, souffler un petit peu en enfant, pour prendre une petite pause, avant de repartir sur un vignacia, on libère ici les tensions, et on essaye de retrouver notre respiration profonde, on est sur une respiration abdominale, on vient gonfler le ventre à l'inspire, et on revient ensuite se placer en chien tête en bas, on plie dans les genoux, on ramène les pieds entre les deux mains, et on vient repartir sur un vignacia un petit peu plus rapide, flexion arrière, et flexion avant, pince debout, dos plat, plie dans les genoux, planche, et plonge, cobra, et chien tête en bas, et respire, et prends le temps de relâcher les tensions, amène le pied droit vers l'avant, dépose le genou gauche au sol, allonge dans le dos, et on va venir placer, donc on garde uniquement la main droite sur le tapis, on libère dans le psoas, pour laisser tomber le bassin vers le sol, et on vient placer le bras droit vers le plafond, les épaules loin des oreilles, on cherche une torsion, en amenant le regard en même temps que la main, vers le haut, puis relâcher, ici on va venir plier la jambe droite, sous la jambe gauche, pour déposer les deux fesses au sol, si ça fait trop mal, vous pouvez écarter le pied gauche du cou, et venir le placer à l'extérieur du genou, sinon, donc on croise, on garde un pied au sol, le pied gauche au sol, on place le bras droit tendu, sur le haut du genou, la main gauche entre les deux fesses, le bras droit gauche tendu, pour faire comme un tuteur pour le dos, et on va chercher le regard loin vers la gauche, inspirez bien profondément, et sur une expiration, on ramène le buste, on laisse tout tomber vers les jambes, relâchez complètement le poids de la tête, libérez les bras vers l'arrière, inspirez bien profondément, prenez le temps de vous détendre, d'observer les zones du corps qui restent tendues, et on reviendra placer les mains à l'avant du tapis, et passez par la planche pour changer de jambe, et venir avancer du coup le pied gauche à l'avant, on dépose le genou droit dans le sol, on libère le poids du bassin vers le tapis, et on vient garder donc la main gauche, la main droite du coup sur le tapis, et on va venir développer le bras gauche vers le plafond, les épaules sont loin des oreilles, le regard accompagne la main, on cherche à chaque expiration à descendre le bassin vers le sol, et ouvrir un petit peu plus dans la torsion, au niveau du buste, on inspire sur une expiration, on va plier le genou gauche sous la jambe droite, inspirez bien profondément, on revient placer les deux fesses dans le sol, placez le bras tendu sur le genou, agrandissez la colonne vertébrale, et allez chercher progressivement le regard sur le côté, pour terminer la torsion qui part du bassin, jusque au crâne, tous les muscles de la colonne vertébrale sont étirés, comme un torchon qu'on essore, et on relâche ensuite tout vers l'avant, on libère le poids du crâne, des épaules, du dos, on relâche les tensions dans les hanches, le bassin, les jambes, et on oxygène à fond, inspirez bien profondément, et sur une expiration, on repasse par l'avant du tapis, la planche, marchez avec les pieds pour revenir au centre, et on vient plier du coup dans la jambe droite, et développer le bras gauche vers le plafond, on est ici sur une variante de la pince debout, les épaules loin des oreilles, et on tire le crâne loin du bassin, pour allonger un maximum dans la colonne vertébrale, puis on plie la jambe droite, et on fait la même chose de l'autre côté, on inspire, on tire la main loin de l'épaule, on oxygène, on allonge dans la colonne, et sur une expiration, on ramène, on relâche en pince debout, on libère le poids de la tête vers le sol, on fait attention à ne pas avoir le poids du corps trop dans les talons, et on essaye d'attraper les chevilles, peut-être pour rapprocher légèrement le visage des jambes sans forcer, on déroule, on revient à l'avant du tapis, et Vignacia vient placer les bras en arrière, flexion arrière, puis flexion avant, puis dos creux, dos plat, et planche, et plonge, et cobra, et chien tête en bas, respirez, plie dans les genoux, et ramène les pieds entre les mains, plie dans les genoux, et encore un deuxième Vignacia rapide, on va essayer de l'accélérer, relâcher en avant, et dos plat, fluidifiez un maximum vos mouvements, plie dans les genoux, recule, plie dans les coudes, cobra, allonge la colonne, et chien tête en bas, et dernière fois, plie dans les genoux, et saute ou marche entre les deux mains, plie dans les genoux, déroule, bras, tempe, flexion arrière, relâche en avant, dos plat, dos creux, et plie, et planche, et plonge, et cobra, et chien tête en bas, et dépose tranquillement les pieds entre les mains, et revient en montagne, et place les deux mains sur le cœur, ici on va essayer de retrouver notre calme, vous pouvez conscientiser vos respirations, voyez que la respiration a légèrement accéléré, avec l'accélération du Vignacia, on inspire, on gonfle le ventre, on le laisse tranquillement, se remplir d'air, on expire, on ramène le nombril, près de la colonne, sans forcer, laissez simplement la respiration naturelle, la respiration ventrale, se rétablir, puis relâchez, les tensions dans les mains, laissez tomber, les mains vers le sol, les bras tendus, les épaules relâchées, les pieds qui poussent légèrement dans le tapis, puis on laisse tomber, en pince debout, lâchez la tête, tirez les deux mains d'un côté et de l'autre, comme si vous aviez fait un V, avec vos bras, et cherchez à tirer les mains, le plus loin possible des fesses, pour allonger dans le dos, puis déposer les fesses, dans le sol, on va venir se placer en pince assise, donc les deux jambes tendues, les fesses bien en arrière, les bras au niveau des tempes, et le dos déjà agrandi, si c'est trop intense, vous pouvez plier dans les deux genoux, ça vous allègera du coup, au niveau des tensions, dans le bas du dos, et ça vous permettra de garder le dos creux, à chaque expiration, on avance, en gardant le dos le plus droit possible, on peut venir placer les mains, sur les pieds, tirez les pieds, et relâchez le poids de la tête, laissez tomber, les tensions, sans forcer, cherchez simplement à vous ramollir, à vous détendre un maximum, comme si vous étiez un pantin désarticulé, on laisse tout tomber, vers le tapis, et avec un peu de patience, on voit que le crâne descend tranquillement, puis on va venir se placer en posture de repos, les pieds sur les bords du tapis, on tire les mains vers le haut, vers l'avant, on agrandit toujours dans le dos, on fait attention à ne pas pincer dans la nuque, et on viendra relâcher, donc soit les bras à l'intérieur des deux jambes, soit pour plus de confort à l'extérieur, en plaçant les mains sur les chevilles, on libère ensuite les tensions, relâchez le poids de la tête entre les deux genoux, observez les parties du corps qui sont sollicitées, vous voyez si vous êtes dans une posture qui vous est agréable, puis déroulez tranquillement, venez placer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre, toujours les fesses bien sorties en arrière, les bras au niveau des tempes, puis ensuite au niveau du coeur, on tire l'arrière du crâne, loin du bassin, pour allonger la colonne, avant d'aller chercher le nombril vers les pieds, la flexion avant, mettez de l'air dans votre colonne vertébrale, pressez les deux mains l'une contre l'autre, et relâchez tout, sans forcer, les mains sur les pieds, les épaules relâchées, la nuque détendue, le dos soulagé de toutes ces tensions, on respire bien profondément, on en profite pour rétablir le calme dans son corps, dans son esprit, dans son coeur, puis on vient dérouler la colonne, on revient fermer les deux genoux parallèles, poussez le sol pour revenir sur vos pieds, déroulez pour revenir en montagne, les mains au niveau du coeur, et je vous remercie, et je vous dis Namasté ! Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, et à la partager, et n'hésitez pas à me faire vos retours, des pistes d'amélioration, des critiques constructives, constructives, etc. Je prends tout ! Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très vite sur Yoga Move !